à tous pour ce second webinaire sur le thème de Facebook animé par Samuel avec Assis qui se présentera lui-même. Pour la bonne organisation du webinaire, merci de couper vos micros pendant l'intervention de Samuel. Posez vos questions sur le canal chat, on y répondra en fin de session. Et puis pour ceux qui ont besoin d'échanger de manière un peu plus individuelle avec Samuel, il sera à votre disposition ensuite par mail. Ses coordonnées apparaîtront en fin de webinaire. Donc merci à tous. Bienvenue Samuel, je te donne la parole. Bonjour et merci. Donc j'ai animé la semaine dernière un premier webinaire effectivement sur le thème de Facebook, on va dire, pour les débutants. Et là aujourd'hui, ce sera plutôt orienté sur ce qui se passe après, vous donner des bonnes astuces pour pouvoir faire vivre votre page et être un peu plus serein là-dessus. Donc moi je suis Samuel, je suis le gérant de l'agence de communication Crisely Design, une agence alsacienne qui existe depuis 2011. Et donc mon rôle est de m'occuper donc en plus de la partie administrative et de la gérance de la société, de la partie commerciale et de la partie expertise dans tout ce qui est marketing et marketing digital. Et donc c'est avec cette casquette-là que j'interviens aujourd'hui, notamment sur la partie réseaux sociaux. Et donc là, on parlera précisément de Facebook. Voilà. Donc effectivement, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre par écrit et j'essaierai d'y répondre en fin de présentation. Et on va pouvoir démarrer ensemble. Alors, on va commencer par quelques apports, on va dire, méthodologiques pour bien préparer vos publications. Donc l'idée, c'est d'essayer de vous faire à la fois gagner du temps et à la fois vous faire gagner en efficacité avec des astuces, des conseils qui vont permettre de vous organiser et de travailler, on va dire, avec une ligne directrice. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet, je l'avais déjà expliqué la dernière fois. Pour ceux qui n'étaient pas là, donc Facebook, c'est 2,7 milliards d'utilisateurs actifs tous les mois dans le monde, 38 millions en France. Ça fait déjà une belle part de la population. Les gens passent en moyenne 34 minutes par jour sur ce réseau social. On a une répartition avec un peu plus d'hommes, un petit peu moins de femmes, mais toute classe d'âge représentée. Et donc, 50% des entreprises françaises sont présentes sur Facebook. Donc ça, c'est les chiffres qui datent de juin. Et Facebook, c'est un groupe qui intègre également donc WhatsApp, Instagram et Messenger. Donc en deux mots, Facebook, c'est aujourd'hui un réseau social incontournable parce que c'est le plus important et c'est celui où la population est représentée de manière la plus large possible. Les prérequis vont rester les mêmes que ceux qu'on avait abordé la dernière fois. Donc, disposer d'un compte Facebook personnel, il faut être à l'aise avec l'utilisation d'Internet, savoir utiliser, prendre des photos, voir des vidéos, avoir une capacité rédactionnelle pour rédiger ses posts et se dégager du temps. Et donc, c'est sur ce point-là aujourd'hui que je vais peut-être aussi vous apporter des astuces pour voir comment organiser votre temps au mieux. Et si vous n'êtes pas à l'aise avec une partie de tout ce qui est à faire, n'hésitez pas à vous entourer. Vous avez certainement des gens autour de vous qui vont pouvoir vous aider si vous leur demandez. Et donc, notre périmètre d'action va toujours se situer entre vous, votre entreprise, votre marché que vous connaissez bien, les objectifs que vous allez fixer pour éviter de travailler à l'aveugle et les ressources que vous allez mobiliser au service des actions que vous allez faire sur Facebook. Donc, c'est vraiment à l'intérieur de ça qu'on peut agir. Forcément, moins il y a de ressources, moins on a de leviers d'actions. Plus les objectifs sont élevés, plus il va falloir mobiliser de ressources. Plus votre marché est concurrentiel, plus vous allez avoir peut-être besoin de mobiliser des ressources pour atteindre un objectif donné. Voilà. Donc, le plus important pour moi, c'est quand même de démarrer au départ avec un objectif pour ne pas travailler à l'aveugle, de bien connaître son entreprise et son marché. Mais pour ça, je vous fais confiance. Donc, professionnels, généralement, on connaît bien tout ça. Et savoir quelles ressources on a et quelles ressources on n'a pas et quelles ressources on doit mobiliser pour qu'on ait vraiment de quoi agir. Aujourd'hui, je vais suivre le fil conducteur de la ligne éditoriale qui va nous permettre d'aborder beaucoup de choses. Donc, c'est peut-être un grand mot comme ça, mais ça va être très pratique. Il y a des questions qu'on ne pense pas souvent à se poser et qui vont vous aider à anticiper sur des problèmes, qui vont vous aider à peut-être passer la main à quelqu'un d'autre plus facilement si vous ne pouvez pas tout prendre en charge vous-même, que ce soit un collègue, un apprenti, n'importe quelqu'un qui sera peut-être volontaire pour le faire. Et donc, une fois que vous avez bien cadré tout ça, ce sera beaucoup plus facile pour vous soit de le faire, soit de le faire faire, soit de le faire en collaboration avec quelqu'un. Qu'est-ce que c'est que la ligne éditoriale ? Donc, c'est finalement le guide de notre communication. Ça va être une sorte de règlement à l'intérieur, quelque chose qui va finalement garantir que, que ce soit vous ou quelqu'un d'autre qui le fasse, vous allez toujours le faire de la même manière. Et puis surtout, vous n'allez pas vous reposer tout le temps les mêmes questions à chaque fois. Vous allez les trancher, vous les poser une bonne fois pour toutes, et ensuite, vous allez pouvoir dupliquer et agir de manière cohérente pour atteindre votre stratégie. Alors, premier point, le ton. Ça paraît tout bête, mais quand on se pose devant son ordinateur ou son téléphone quand on veut rédiger un post, comment on le rédige ? Est-ce qu'on aborde un ton neutre, un peu institutionnel ? Est-ce qu'on essaie de mettre un peu d'humour de manière générale, d'être carrément décalé ? Est-ce qu'on veut parler très sérieux, déconneurs ? Donc ça, ça fait partie de la personnalité de votre commerce, de votre entreprise. Et par extension, vous devez vous poser la question de, est-ce que cette personnalité-là, de quelle manière je vais en assurer la continuité sur les réseaux sociaux ? Voilà. Donc, faites un petit tour, regardez ce qui se fait, et essayez de vous dire, mon positionnement serait plus de cette manière-là. Et au moment où vous allez rédiger vos postes, vous allez garder à l'esprit que vous allez avoir cette cohérence-là. Dans la ligne éditoriale, on aborde aussi la question du tutoiement et du vouvoiement. Donc, il y a des pages sur lesquelles vous allez aller. C'est tutoiement de tout le monde, on ne se pose pas de questions, c'est une marque conviviale, on y va. Et puis, il y a d'autres marques où on est beaucoup plus institutionnel, on vouvoie tout le monde. Et donc, il n'y a pas 36 cas de figure à se poser, mais pour se sentir à l'aise, quand on répond soi-même ou quand on est aidé par quelqu'un d'autre, c'est savoir, est-ce qu'on met toujours vous tout le temps ? Et quand on publie, et quand on répond aux commentaires, donc dès qu'on prend la parole, est-ce qu'on poste toujours avec du tu ? Donc, ça, c'est l'inverse. Ou alors, on vous voit dans notre communication quand on fait des publications, ou alors, on vous tutoie ou on vous voit en réponse, on va dire, à égalité, avec la manière dont on nous va dans les commentaires ou dans les messages. Il n'y a pas de bon ou de mauvais positionnement. Ce qui est important, c'est juste de se poser la question une fois et de se dire, par rapport à ma marque, qu'est-ce que je choisis de faire ? Et ensuite, vous tenez la cohérence. C'est ce qui va donner un peu de corps, finalement, et de continuité dans vos actions. Autre point auquel on ne pense pas toujours, ça peut être le champ lexical qu'on va utiliser. Donc, on peut se poser juste un moment. Quels sont les mots, les expressions qui sont importantes pour moi, ce qui me caractérise, et que je vais essayer de réutiliser systématiquement ou le plus souvent possible, et quels sont au contraire les mots et les expressions dont je ne veux pas du tout parce que ça ne colle pas avec ma personnalité, et je ne voudrais pas que les gens qui suivent mes publications voient des valeurs qui ne correspondent pas à mon activité. Donc là, je vais prendre l'exemple du coaching sportif pour que ce soit un petit peu plus parlant. Donc, ça va être un coach sportif, quelqu'un qui propose un accompagnement pour les sportifs, mais là, il peut y avoir beaucoup de choses. Alors, à gauche, il y a le champ lexical, on va dire prioritaire, d'un certain positionnement. Donc, il travaille sur la récupération, récupération physique, la préparation physique, l'entraînement, une partie nutrition, l'idée qu'il y a une certaine notion de persévérance, et enfin, le bien-être. Ça, c'est son périmètre d'action. Il a bien défini, donc très orienté sur le sportif, on va dire un peu entraîné déjà. Et de l'autre côté, on a ce qu'il ne veut surtout pas véhiculer. Lui, ce qu'il ne veut pas, c'est faire de la détente. Il n'est pas là pour accompagner quelqu'un qui a envie de passer du bon temps, il n'est pas là pour être avec quelqu'un qui veut s'entraîner très fort. Il n'est pas là pour faire du soin, il n'est pas là pour faire de la préparation physique, travailler sur la récupération du sportif. On ne parle pas régime, on parle nutrition. On ne parle pas rigueur, on parle persévérance. Et là, quand on est en opposition de ces choses-là, on arrive à se définir en fait là où on est et là où on n'est pas. Et ensuite, quand on va rédiger nos publications, on va piocher dans ces mots-là, ça va devenir un réflexe. Et pour les gens, inconsciemment, ils vont comprendre ce qu'on fait et ça va s'ancrer finalement dans leur tête. Cohérence et récurrence, c'est un petit peu les deux maîtres mots de cette partie-là sur le champ lexical. Alors, autre point, les émoticônes ou émojis. Alors, souvent, on me pose la question est-ce que je dois en utiliser ? Est-ce que je ne dois pas en utiliser ? Est-ce que c'est bien ? Est-ce que ce n'est pas bien ? Alors, il n'y a pas de réponse absolue. On ne peut pas dire il faut ou il ne faut pas et c'est une bonne fois pour toutes. Le plus important, par contre, c'est d'essayer d'avoir une certaine cohérence. On ne peut pas avoir l'air de faire tout et n'importe quoi. Les émoticônes sont la plupart du temps appréciés par la cible la plus jeune. Bien qu'il n'y ait pas de règle absolue sur le sujet. On peut décider, par exemple, d'en utiliser tout le temps ou de ne pas en utiliser ou d'en utiliser uniquement dans les réponses aux commentaires. Si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, simplement ne le faites pas. Vous n'êtes pas obligé. Mais essayez d'avoir une cohérence pour que quand on parcourt l'ensemble de vos publications ensuite, on puisse dire que ça se ressemble, que c'est la même personne qui l'a écrit, qu'il y a le même ton, qu'il y a la même personnalité, qu'il y a la même manière d'utiliser les émoticônes. Pour ceux qui veulent les exploiter au maximum, c'est assez tendance, on va dire, d'utiliser des émoticônes un petit peu originaux, de chercher celui qui va coller au plus près de ce qu'on a publié au niveau de la thématique. Les gens s'amusent d'en voir un qui ne voit pas souvent. Voilà. Ça peut apporter un petit côté fun, mais il n'y a pas d'obligation à les utiliser. En gros, on s'adapte à la fois à sa cible. Est-ce que j'ai une cible qui va être particulièrement friante de toi, ou est-ce que finalement, par rapport à mon objectif cible, ça n'a pas trop d'intérêt ? Et je ne le sens pas. Alors, je vais passer un petit peu de temps sur la ligne éditoriale concernant les hashtags. Alors, déjà, tout le monde ne sait pas toujours ce que c'est qu'un hashtag. Hashtag, c'est effectivement un ancrage avec le symbole dièse et ensuite un mot tout attaché. Ça sert, quel que soit le réseau, que ce soit Facebook, que ce soit également Twitter ou d'autres, à cliquer dessus ou à faire une recherche avec le hashtag. Et donc, vous voyez apparaître toutes les publications qui ont utilisé ce même hashtag. C'est une sorte de mot-clé, une sorte d'étiquette que vous allez mettre sur votre publication et donc qui va rassembler tous les résultats qui utilisent la même étiquette. Donc, soit vous pouvez utiliser des hashtags existants, en créer, pour rassembler sous vos propres étiquettes, les contenus. Là, je vais prendre l'exemple de Nike. Au moment où on a eu le mouvement Black Lives Matter, Nike s'est exprimé, a pris la parole sur des questions politiques. Et ils ont fait un tweet, donc là, c'était sur Twitter, mais ça peut s'appliquer également à Facebook, qui a mobilisé l'attention. Vous le voyez sur la gauche. Ça a été repris un certain nombre de fois et très rapidement. Donc, si je reprends un peu les chiffres qui sont présentés sur le côté, il y a eu presque 8 millions de vues et 326 000 réactions sur le message. Donc, c'est un gros succès même pour Nike, qui est déjà une grosse structure. Ça fait des engagements, donc ça veut dire que Nike en profite pour montrer de manière très forte un positionnement politique, mais qui va avoir des conséquences, bien sûr, au point de vue financier et stratégique. Et donc, là, le but, c'était de soutenir les employés, etc. Donc, le hashtag qui a été utilisé, là, c'est until we all win, donc jusqu'à ce qu'on ait tous gagnés, finalement. Ça a été mentionné 131 000 fois et ça a suscité 671 000 réactions, ce qui est beaucoup. Donc, on peut voir qu'ils ont créé ça et ça a été repris par d'autres. Donc là, j'ai pris juste un aperçu de ce qu'on peut voir quand on fait une recherche sur ce hashtag-là dans Facebook. Et donc, il y a des gens qui n'ont pas forcément grand-chose à voir avec Nike, mais qui utilisent des hashtags. Et là, dans tous les hashtags, vous les voyez, souvent, ils sont en bleu. Toujours parce qu'ils apparaissent, des fois, ils sont dans le affiché et la suite. Mais ces gens-là se sont dit, ça me parle tellement que même si je ne suis pas Nike, je m'en fous, moi, je veux dire que je soutiens ça et je vais réutiliser le hashtag. Et donc, là, on a, d'ailleurs, vous pouvez le voir, quelques entreprises qui ont fait le choix de communiquer dessus pour essayer de profiter de la notoriété du hashtag. Alors, je rebondis sur ce que j'ai dit avant. Donc, les différentes options concernant les hashtags, c'est en utiliser, donc ça, on sera sur la partie haute. Donc, on peut créer ses propres hashtags, par exemple, autour de son nom de marque, autour d'un slogan qui nous est propre, autour de notre produit, autour de notre ville. Donc, le but, c'est que ça va pouvoir être réutilisé par nous pour condenser des résultats, les rassembler, et ça peut être réutilisé par la communauté. C'est-à-dire que, on a tout gagné si à un moment donné, les gens, ils réutilisent ça dans votre communauté et qu'ils approvisionnent finalement le hashtag. Ça vous donnera de la visibilité. Donc, ça peut vous apporter de la notoriété. Voir, dans certains cas, on ne va pas se mentir, ce n'est pas la majorité des cas, mais ça peut devenir carrément viral, comme ça a été le cas pour Nike. L'autre solution, c'est d'utiliser des hashtags qui sont populaires, comme celui, par exemple, de Nike, mais il en existe plein d'autres. Donc, il faut rechercher des thématiques qui sont en lien avec nos prises de parole, donc, qui soient cohérents avec ce qu'on raconte, avec notre entreprise, notre activité, notre positionnement politique, éthique, tout ce qu'on veut. Dès l'instant où ça a quand même un rapport, ça n'a pas de sens d'aller chercher un hashtag juste parce qu'il est populaire et qu'on n'ait aucun rapport avec ce qu'on fait. Ça, ce n'est pas le but. Donc, ça peut booster votre notoriété, inciter à plus de réactions et ça donne de la personnalité à votre marque. Quelque part, ça vous ancre un petit peu dans le monde du numérique. Ça montre qu'on a su trouver sa place, qu'on est à l'aise avec tout ça. Et voilà. Donc, ça peut apporter un plus. Dans tous les cas, il ne faut pas en abuser non plus. Si on choisit de les utiliser, le but n'est pas d'en mettre à chaque fois un million. On voit des fois des lignes et des lignes et des lignes de hashtag. Là-dessus, moi, je vous inviterais plutôt à vous limiter à 3, 4, 5 maximum si vous avez vraiment quelque chose qui vous intéresse. Mais ne surjouez pas la chose. Ou alors, on peut ne pas les utiliser. Ce n'est pas grave. On n'est pas à l'aise. On n'a pas envie. Ça ne correspond pas à votre état d'esprit. Ce n'est pas un mauvais choix. Ça ne veut pas dire que vous êtes dans l'erreur. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Par contre, posez-vous au moins la question. Est-ce que je vais les utiliser ou est-ce que je les utilise déjà ? Est-ce que je les utilise bien ou pas ? Une fois que vous avez tranché la question, vous pouvez y aller. Vous rédigez votre poste type et vous savez que si vous avez choisi de les mettre, par exemple, à chaque fois, à la fin, vous allez en mettre un ou deux. Ou trois ou quatre. Mais vous le faites systématiquement. Et surtout, si vous construisez un hashtag autour du nom de votre magasin, de votre marque, de votre enseigne, pour que ce soit le plus efficace possible, il faut essayer de le mettre à chaque fois. Sinon, finalement, on passe à côté du potentiel de la chose. Donc, définir une stratégie à long terme et s'y tenir. soit on l'utilise et à ce moment-là, on le fait correctement, soit on ne l'utilise pas et on ne s'en soucie pas, ce n'est pas grave. Également, savoir du coup, le point suivant, qu'est-ce qu'on va utiliser comme format de contenu ? Alors, là en dessous, j'en ai listé quelques-uns. On peut utiliser un format vidéo, une vidéo qu'on va tourner soi-même. On peut utiliser un format vidéo live, donc ce qu'on appelle le Facebook live, qui peut nécessiter finalement moins de moyens. Si on a envie de faire du contenu vidéo, parce qu'on sait que le contenu animé, c'est ce qui fonctionne le mieux, ça c'est quand même l'occasion de le rappeler. On peut très bien en faire des lives, ça donne un côté authentique et on n'attend pas une qualité d'image, de son, qui soit au niveau top, professionnel, et ainsi de suite. On est sur un live, on accepte que ce soit quelque chose du moment. Voilà. Donc, des fois, on se dit je n'ai pas de contenu vidéo, eh bien, on peut en faire facilement si vous êtes dans votre magasin ou vous voulez présenter un nouveau produit, rien ne vous en permet. On se dit, ben voilà, regardez, ça c'est mon nouveau produit disponible à partir d'aujourd'hui. N'hésitez pas à venir le voir en magasin, je réponds à vos questions. Voilà. Ça peut donner un... Vous pouvez ou vous montrer à l'écran ou ne pas vous montrer, suivant comment vous orienter la caméra. On n'est pas obligé d'incarner avec un visage sur l'entreprise. Tout est possible. Dans les contenus animés, vous avez également les gifs que vous pouvez... gif ou gif, suivant comment on veut le prononcer, que vous pouvez trouver ou tout fait sur Internet ou sur les réseaux et les repartager, ou faire ou faire faire si vous avez les connaissances ou les compétences pour ça. Et sachez que ça reste un contenu qui bouge. Donc, forcément, c'est sympa. Vous avez également pour les contenus qui bougent, les diaporamas, les vues qu'on peut faire avec son téléphone où on peut naviguer dans la photo, ce genre de choses-là. il ne faut pas hésiter à les utiliser parce que ça fait des formats différents et tout ce qui bouge et qui est interactif, ça plaît. Le plus classique, vous avez effectivement la photo. Quel type de photo on va utiliser ? Est-ce que c'est des photos que je fais moi-même ? Est-ce que des photos que je fais faire par un pro ? Est-ce que je m'autorise à prendre des photos sur des banques d'images ? À ce moment-là, je me pose la question des droits. Donc, combien ça va me coûter ? Est-ce que je connais des banques d'images gratuites, libres de droits, dans lesquels je peux piocher et j'ai évoqué la semaine dernière effectivement des outils comme Canva qui vous permettent eux-mêmes d'accéder à des bibliothèques de photos, d'images et de construire des visuels ? Est-ce que vous pensez également à partager des liens tout simplement vers votre site Internet ou un site Internet tiers, une boutique en ligne ? Donc, quand on cherche à promouvoir son activité, notamment le e-commerce, quand on a un site e-commerce, il ne faut pas se priver de remettre quasiment systématiquement le lien vers le site de vente en ligne. D'accord ? N'hésitez pas à créer de la synergie. Quand on fait un site Internet, souvent on se dit je vais mettre le lien vers mes réseaux sociaux. Et bien, quand on est sur les réseaux sociaux, il faut vraiment mettre le lien vers le site Internet. Et c'est ce mouvement-là qui va apporter vraiment un plus en termes de synergie à tout ça. Enfin, vous avez tout ce qui est jeux. On a parlé interaction. Créer des petits jeux concours, par exemple, tag un ami, post une photo de ton sapin de Noël et le concours du plus beau sapin, donc celui qui aura la photo qui aura le plus de j'aime, par exemple, remporte un cadeau. Ce genre de choses-là. On peut être très imaginatif. Quand on traîne un petit peu sur Facebook, on en voit passer tout plein. et donc créer de l'interaction comme ça et avoir un petit côté proximité où on demande aux gens d'agir. En échange, on est généreux, on leur offre un petit cadeau. Et souvent, ça n'a pas besoin d'être un gros cadeau. Un tout petit quelque chose fait déjà bien plaisir aux gens. Et voilà, vous êtes du coup une marque qui crée de l'interaction. Et enfin, vous avez donc possibilité de faire des sondages, questionner votre communauté. Est-ce que vous êtes plutôt ça ou ça vous êtes plutôt, je ne sais pas, moi, vin chaud ou jus d'orange pour le petit-déj. Vous êtes plutôt thé ou café. Voilà. Là, c'est des exemples très génériques mais vous pouvez en trouver plein qui se lient à votre activité. Et donc, vous allez pouvoir les mobiliser, les faire réagir. Et on a vu la semaine dernière que quand on fait réagir notre communauté, ça nous donne de la visibilité en plus. Alors, il y a quand même un point à aborder, c'est la balance de vérité. C'est comme ça que je l'appelle. Plus on va mobiliser de ressources, plus on a des chances d'avoir de l'efficacité. Ça, on ne va pas se mentir. Je vous ai dit quelque chose qui bouge et qui est interactif, ça marche mieux que quelque chose qui est statique. Forcément, si vous faites faire une vidéo, quand vous faites une vidéo, ça va vous prendre beaucoup de temps. Ça va vous coûter si vous la faites faire. Si vous faites un jeu concours, ça va vous prendre de l'énergie, du temps, ça va vous coûter un lot, un peu de logistique. Pareil, si vous faites un quiz ou si vous faites un sondage, il faut vous poser plus de questions que de prendre une photo et mettre un petit texte avec. Donc, le tout, c'est de trouver le bon compromis et d'alterner entre des publications qui sont plus faciles, moins onéreuses, plus accessibles à faire et des publications où vous allez vraiment chercher à maximiser l'efficacité, maximiser l'interaction et donc, ils vont forcément vous demander plus d'efforts. Quelques clés par rapport à tout ça. Réfléchissez à quel est votre standard de qualité. Ça veut dire prendre un peu de recul par rapport aux photos qu'on a, notamment par rapport aux photos, mais par rapport à d'autres choses également. Est-ce qu'une photo que je fais avec mon téléphone, quand la lumière n'est pas top et qu'elle est un peu floue, je suis prêt à la publier parce que je me dis que je n'ai pas mieux ou est-ce que je me fixe un standard où je me dis que quand je veux faire ma photo produit, je la mets toujours en condition au même endroit parce que je sais que la lumière, elle est belle, je le prends toujours de la même façon, etc. Donc, réfléchissez un petit peu à ça parce que finalement, quand on met un visuel, c'est quand même un petit peu le côté séduction. Donc, définissez ce qui vous paraît être le bon compromis entre ce que vous savez faire, vos ressources et le rendu quand on se met à la place du consommateur. Si je suis un restaurateur, que je mets une photo de mes plats et que ma photo, l'angle de vue n'est pas beau, il y a le flash, mon assiette, elle est très bonne mais elle n'est pas du tout séduisante au regard, en fin de compte, je n'ai peut-être pas fait une bonne opération parce que les gens, ils vont voir le plat et vont se dire « c'est bizarre, ça ne me plaît pas, ça n'a pas l'air bon » alors que si ça se trouve, vous avez le meilleur plat du monde. Faire une belle photo qui rend la qualité, ce n'est pas forcément donné à tout le monde, il faut faire des essais, il faut peut-être se faire conseiller et voilà, là au moins, vous arrivez à quelque chose qui est efficace, vous n'êtes pas contre-productif. Je vous l'ai dit avant, essayez de varier autant que possible les formats de publication, c'est important pour ne pas que votre communauté elle se lasse. Les contenus animés sont les plus efficaces, donc ça, je l'avais dit avant et les contenus interactifs, c'est important, c'est ça qui va vous donner vraiment de la notoriété, développer les interactions et vous faire récolter plus de j'aime, plus de réactions, plus de visibilité. Donc, et j'ai bien conscience que ce n'est pas à la portée de ce monde de tout faire, entourez-vous, vous avez forcément des gens autour de vous qui peuvent vous aider si l'un ou l'autre de ces outils-là ne vous parle pas. On a également le calendrier de publication, à se dire, est-ce que je publie une fois par semaine, deux fois par semaine, trois fois par semaine, cinq fois par semaine, est-ce que je publie le lundi, le mercredi ? Alors, il y a des statistiques, là vous en voyez une sur l'écran, qui dit que le week-end on obtient un meilleur taux d'engagement sur Facebook, donc que les gens vont plus réagir, vont plus adhérer à ce qu'on fait. que le mois de travail de publication, c'est entre 13h et 16h, pendant les heures de travail, malheureusement, mais ça reste une statistique très générale. Vous pouvez vous appuyer dessus, mais ça dépend aussi, bien sûr, de votre communauté, de comment vous êtes habitué. Moi, le conseil que je vous donnerais pour être très factuel là, c'est deux à trois postes par semaine. Ça semble être un bon rythme. Plus, vous allez certainement saturer votre communauté, qui va peut-être en avoir marre de voir toujours des publications, et puis vous allez aussi avoir du mal à l'alimenter de manière qualitative, c'est-à-dire avec des choses qui soient différentes, qui font vivre la page et qui intéressent la communauté. Alors, le principe, c'est d'éviter effectivement les heures et les jours creux. Donc là, vous avez une indication sur ce qui est en théorie le mieux, mais faites des essais et fiez-vous aussi à ce qui se passe en pratique sur votre page. Ce n'est pas grave de tenter de faire un poste à lundi à 18h. Si ça se trouve, ça va marcher, parce que votre communauté, elle, elle est active différemment de la moyenne. Donc, vous avez une base là. Maintenant, faites votre expérience et surveillez un petit peu ce qui se passe et évitez en fait si vous voyez qu'à un moment donné, vous avez fait un flop. Vous retentez la même chose une deuxième fois, même jour, même heure, vous voyez que ça refait un flop, vous laissez tomber, vous faites un autre moment. Voilà. Et n'oubliez pas qu'en période de confinement, les comportements évoluent. Donc, c'est le stade que je vous ai présenté là. On ne tient pas compte de ce facteur-là. Donc, aujourd'hui, les gens vont être beaucoup plus sur l'ordinateur toute la journée, peut-être plus libres pour ceux qui sont en télétravail de regarder un petit peu à côté comme ils veulent. Donc, la visibilité, finalement, elle est certainement plus large que ça et les tranches horaires, tout ça, c'est certainement en mouvance. La ligne de modération, maintenant, c'est peut-être un grand mot, mais fixez-vous une règle pour ne pas être complètement à la fois parasité par vos réseaux sociaux et en même temps pour apporter des réponses ou des délais raisonnables. Ça paraît tout bête, mais posez-vous la question. Si je reçois un message privé qu'on m'écrit la semaine ou le week-end, est-ce que je réponds dans les deux cas ou est-ce que je me dis que je réponds uniquement en semaine que le week-end, je me le garde pour moi même si j'ai vu le message. On peut également mettre en place des messages de réponse automatique, par exemple le week-end et dire on a bien reçu votre message, on y répond dès notre retour lundi. Donc, c'est des questions à se poser pour ne pas se faire complètement absorber et en même temps pour ne pas que la personne en face qui nous contacte ait l'impression qu'on l'a délaissé. Comment traite-t-on un mauvais commentaire ? Alors ça, c'est encore aujourd'hui, j'en discutais avec un client. Qu'est-ce qui se passe quand on a quelqu'un qui va mettre un mauvais avis ou un mauvais commentaire sur une de nos publications ? Alors, le premier réflexe qu'on a, c'est de se dire je vais le supprimer, je bloque la personne et donc ça n'existe plus. Ce n'est pas le conseil que je vous donnerai. Le conseil que je vous donne, c'est de répondre publiquement à la personne qui a mis un mauvais commentaire. La plupart du temps, vous allez l'orienter et l'inviter à dire on peut poursuivre la discussion en message privé, mais vous pouvez également prendre le parti de lui répondre on va dire de manière longue et étagée si vous trouvez que c'est justifié sur la publication en commentaire. Par contre, si jamais vous voyez que la personne en face s'acharne, qu'elle, on va dire, fait preuve d'un engagement très démesuré à vous descendre, vous avez toujours cette possibilité après coup de supprimer le commentaire et de bloquer la personne. pourquoi est-ce qu'on ne va pas vous conseiller de la bloquer tout de suite ? C'est qu'une personne qui n'est pas contente et qui vient pour dire du mal de vous, vous pouvez peut-être la bloquer d'un côté, mais si vous la vexez encore plus, elle va pouvoir faire encore plus de mal par ailleurs là où vous n'allez pas forcément pouvoir le surveiller. Donc, le seul endroit où vous avez possibilité finalement de canaliser, de contrôler ce qui se passe et de répondre, avec certitude, c'est sur votre page. Donc, en un, on évalue ce que c'est, est-ce que c'est vraiment grave ou pas ? On essaie d'inviter une réponse en message privé si c'est quelque chose par exemple qui traite du SAV ou si c'est une remarque, on peut très bien faire une réponse générale et dire, ben voilà, nous, dans notre process qualité, on fait de telle manière là, donc je suis surpris. On peut poursuivre cette discussion en message privé. Autre possibilité, quelqu'un qui ferait par exemple un poste complètement commentaire par exemple complètement calomnié ou autre, on peut l'enterrer, c'est-à-dire qu'on va publier plus de postes que d'habitude, on va faire plus de commentaires et ainsi de suite, on sollicite ses amis, sa communauté, on fait jouer un peu son réseau et on va mettre tellement de contenu par-dessus que finalement, ça viendra du passé et qu'il y a très peu de chances que quelqu'un vienne le rechercher. Donc, la pratique, ça s'appelle d'enterrer finalement le poste. Donc, ça c'était pour aborder la question de qu'est-ce qui se passe si j'ai un mauvais commentaire. On peut définir aussi est-ce qu'on répond uniquement aux questions qui sont posées directement à la page ou est-ce qu'on réagit plus librement quand les gens font des commentaires. Il peut arriver que les gens fassent des commentaires ou ils ne s'adressent pas directement à nous. Ils vont identifier, donc taguer une personne de leur entourage et réagir à ce qu'on a fait. Est-ce qu'on se permet de rentrer dans la conversation de créer de la connivence ou est-ce qu'on va se dire on ne répond que quand on pose une question ça aussi on peut essayer et puis après on se décide pour ne pas être suspendu à chaque fois et de se dire qu'est-ce que je fais et qu'est-ce que je ne fais pas. Est-ce qu'on répond et est-ce qu'on réagit aux commentaires donc c'est ce que j'avais dit un petit peu avant. Pareil sur les avis quelqu'un qui vient sur votre page qui vous laisse un avis ça peut être sympa de lui faire un petit commentaire merci pour votre avis ou merci pour ton avis si on tutoie c'était un plaisir etc. Ça fait tout de suite du lien et ça montre qu'on est une page humaine qu'on n'est pas juste un agenda enfin un répertoire d'avis qui sont enregistrés et qu'il n'y a pas d'âme. On peut aussi si on en a trop ou on n'a pas envie tout simplement mettre un j'aime ou un j'adore ou une réaction sur les avis qui ont été posés pour montrer qu'on l'a vu et témoigner une certaine reconnaissance. Pareil pour les partages quelqu'un qui va partager notre publication souvent la moindre des choses ce serait de mettre un j'aime on en reçoit une notification Facebook nous dit quelqu'un a partagé votre publication on met un petit j'aime dessus ça montre qu'on a vu et puis si on a envie on laisse aussi un petit commentaire merci pour le partage c'est gentil etc. Ça crée du lien et tout le monde voit qu'on est une page vivante. Posez-vous la question donc ça peut être une anticipation au point numéro 2 du mauvais commentaire ou du mauvais poste est-ce qu'on autorise les gens à publier du contenu sur notre page directement ou est-ce qu'on veut au préalable que ce soit validé par nous avant d'être visible par tout le monde ou alors pas du tout. Là c'est quelques exemples de questions qu'on peut se poser et puis après on sait ce qu'on fait. Alors un code de modération c'est peut-être un grand mot comme ça ça peut être enrichi au fur et à mesure de votre expérience mais si on se pose déjà ces questions au moins une fois au départ quand on rencontre un cas de figure on est plus à l'aise pour savoir comment réagir ça enlève du stress et on se pose un peu moins de questions. Grande question qui intéresse généralement beaucoup de monde c'est de quoi on parle les thématiques. Alors la ligne éditoriale au niveau de la thématique c'est que on va essayer de trouver où se rencontrent finalement les centres d'intérêt de votre cible et puis votre cœur de métier votre activité et ce qu'il faut c'est être dans cette zone de rencontre pour que les gens de votre communauté soient intéressés par ce que vous faites. Alors il y a plein de choses qu'on peut faire on peut publier et là je vous donne une liste d'idées qui n'est pas exhaustive de l'actualité sur votre marque sur votre magasin on peut donc de l'activité générale on peut communiquer sur sa présence sur des salons sur des marchés sur des événements et voilà on sera là ou on est là ou les deux dans trois jours on sera là on y est on est présent venez nous rendre visite et ainsi de suite on peut communiquer quand on a des nouveaux produits voilà ça c'est mon nouveau produit qui est disponible à partir d'aujourd'hui venez le découvrir on peut communiquer sur les promotions la promo du mois la promo de la semaine ou les produits en promo en ce moment c'est ça on peut parler des avis clients partager un avis client qui a été laissé merci beaucoup d'avoir laissé votre avis etc ou tout simplement en profiter pour dire n'hésitez pas à laisser un petit avis pour ceux qui nous connaissent ça nous rend toujours service on peut parler de ces références de ces réalisations j'ai fait un chantier de rénovation intérieure par exemple je montre les photos avant après je dis voilà ce qu'on a fait chantier terminé dans telle ville on a fait ça et ça donc les gens voient ce que vous avez fait ça peut être une annonce pour l'ouverture ou la fermeture d'un magasin que ce soit ses horaires que ce soit temporaire que ce soit pour les congés des infos très pratiques on peut faire part de nos annonces de recrutement et de manière plus générale dire bienvenue dans l'équipe à telle ou telle personne ce genre de choses là on peut bien sûr se caler sur les fêtes calendaires joyeux Noël joyeuse Pâques aujourd'hui c'est la journée de la femme et ainsi de suite donc on a les occasions de prise de parole tout simplement en prenant le calendrier et en regardant les événements comme je vous disais avant la journée de et on en a plein qui existent et vous allez certainement en trouver ou qui sont assez générales pour que vous puissiez les utiliser ou qui sont du coup beaucoup plus proches de votre coeur de métier et qui vont être vraiment dans le thème vous communiquez sur l'anniversaire de la marque l'anniversaire des collaborateurs aussi ça peut être de l'actualité plus générale dans votre secteur d'activité nouvelle législation qui est sortie nouvelle subvention qui est disponible vraiment tout ce qui peut intéresser les gens dans votre domaine d'activité qui n'est pas forcément du contenu que vous avez à créer vous ou à inventer toute pièce il y a l'idée de proposer des citations inspirantes aussi trouver des phrases inspirantes et de temps en temps vous en postez une souvent ça peut faire réagir avec une belle photo vous pouvez faire des mini séries de reportages que ce soit sous forme de vidéos live que ce soit sous forme de vidéos plus classiques ou même de photos sur une thématique en particulier voilà tout ça ça varie bien sûr selon le secteur d'activité le métier donc l'astuce c'est quand même de faire quand on n'a pas trop d'idées et qu'on ne sait pas trop quoi faire commencer par une veille régulière sur la concurrence forcément et sur des thématiques qui nous concernent et donc de regarder ce qui se fait pour aller piocher des idées donc il y a suffisamment de choses qui existent pour qu'on ne soit pas obligé de tout inventer de zéro je vais passer maintenant sur une feuille de route très concrète avec différentes choses à faire si aujourd'hui vous voulez vous mettre tout ça à plat et avancer de manière structurée cohérente stratégique en un définir les éléments forts de votre charte éditoriale essayez de les mettre sur papier mais de manière simple juste vous dire je me suis posé des questions j'ai mis les mots clés pour moi c'est un mémo et si je passe la main à quelqu'un il saura quoi faire dans les gants de ligne et le fait de les formaliser ça veut dire que vous vous êtes posé des questions en fait le travail il est déjà gagné ça doit être compréhensible et facilement appropriable par d'autres ensuite vous allez choisir 5 à 10 pages à veiller donc vous allez vous abonner à d'autres pages ou des pages de concurrents ou des pages que vous trouvez inspirantes tout court ou des pages générales dans votre domaine d'activité qui ne sont pas forcément des concurrents et vous allez regarder ce qu'ils font vous allez remonter vous allez regarder peut-être 20, 30, 50 posts à chaque fois et puis vous allez vous faire des petites captures d'écran et vous allez vous noter ah tiens ça c'est une bonne idée ça me parle je pourrais faire quelque chose qui ressemble ah ça aussi ah ça je ne voudrais surtout pas faire il faut absolument que j'évite de faire pareil parce que je trouve ça nul et vous regardez aussi ce qui suscite des réactions est-ce qu'il y a des publications qui sont plus populaires que d'autres et à ce moment-là vous essayez de comprendre pourquoi et vous essayez de vous appliquer à vous-même le principe de le reproduire donc vous allez trouver beaucoup de choses inspirantes à faire de la veille sur l'existant vous allez ensuite vous définir une liste d'objectifs il peut y en avoir qu'un il peut y en avoir deux il peut y en avoir trois et voir quelles sont vos ressources disponibles et votre budget ça c'est important de se dire ben voilà moi je veux atteindre dans 6 mois les 500 abonnés sur ma page dans mon entreprise bon il y a moi je peux m'en occuper et j'ai un apprenti ou une apprentie qui a un peu de temps qui est à l'aise avec les réseaux sociaux et ben je vais compter sur elle cette personne va m'aider à travailler j'ai un fournisseur de produits que je vends qui peut me mettre à disposition de très belles photos par exemple donc je vais pouvoir utiliser ces photos-là sans avoir besoin d'en faire faire j'ai son accord donc ça ça fait partie de mes ressources j'ai quelques goodies que j'ai fait faire au fur et à mesure des années qui me restent en stock encore bien ça je peux les utiliser pour faire par exemple des lots pour faire des mini-jeux concours j'ai un ami qui est graphiste si je lui demande une fois tous les deux mois de me faire un petit visuel ou de me donner un coup de main il sera d'accord ou alors j'ai un prestataire avec lequel je travaille de temps en temps qui me fait un bon prix bon bah voilà je sais que je peux compter sur lui et donc vous allez vous mettre aussi idéalement une enveloppe de budget bon moi pour mes réseaux sociaux par rapport à mon objectif je vais débloquer peut-être je sais pas moi 300 euros sur l'année et je peux également penser peut-être à piocher dans mon budget formation si j'ai pas toutes les ressources disponibles je ne sais pas tout j'ai peut-être un budget formation qui peut me permettre de financer quelque chose de me faire sentir plus à l'aise donc ça fait partie des ressources nous n'ont que des exemples mais c'est important de se poser ces questions et toujours en termes de stratégie régulièrement si ça apporte de l'efficacité et donc là vous allez vous lister 2-3 petits points et vous allez regarder tous les mois ou à chaque fois que vous y pensez le mieux c'est de se planifier l'évolution du nombre d'abonnés quels sont les postes qui ont le mieux marché ceux qui ont le moins bien marché est-ce que j'ai tenu mon rythme ou pas par rapport au rythme de publication au calendrier que je me suis fixé voilà et donc vous ajustez au fur et à mesure en fonction de ça si on ne prend pas ce temps là on fonce on fonce ça c'est sûr mais on ne sait pas si c'est bon ou si ce n'est pas bon et du coup peut-être qu'on agit à perte pour ce qui est du contenu et de la planification alors une méthode qui peut marcher c'est de se définir 5 à 10 post types c'est-à-dire des trucs des thématiques qu'on va pouvoir refaire tous les mois toutes les semaines tous les deux mois et en fait une fois qu'on en a fait un on peut dupliquer sur le même principe un autre et un autre et un autre et en fait on peut remplir le calendrier comme ça avec des idées par exemple pour que ce soit plus concret je suis dans le domaine de l'alimentaire toutes les semaines ou tous les mois je vais publier la recette du jour voilà et ça rien ne m'empêche en fait de me dire je me prends deux heures j'ai rédigé toutes mes recettes d'un coup ou je me fais un planning de quand est-ce que je les fais et quand est-ce que je fais mes photos je les prépare en amont une fois qu'elles sont prêtes j'ai plus qu'à les poster voilà et toutes les semaines tous les mois je place ce type de poste là la citation du jour tous les mois à un moment donné je vais mettre une citation du jour tous les mois à un moment donné je vais mettre ma promo du mois ou deux fois par mois je vais mettre mes promos tous les mois je vais efforcer de publier un message pour demander aux gens de me laisser leur avis tous les mois ou toutes les semaines je vais publier un petit quiz qu'est-ce que vous pensez de ou à votre avis ou info du jour insolite etc tous les deux mois je vais faire un mini-jeu concours voilà et en fait une fois que vous avez rempli votre calendrier avec des choses récurrentes vous allez voir que les deux ou trois postes par semaine ça va aller tout seul et en plus c'est les choses que la plupart du temps vous pouvez préparer en amont vous prenez un temps pour le faire et ensuite c'est fait c'est rédigé vous avez vos photos vous avez tout qui est prêt et vous n'êtes pas obligé au quotidien de vous dire mince aujourd'hui en plus du reste je suis obligé de faire vite fait ma photo je suis obligé de faire vite fait un poste et je ne sais plus sur quoi je vais le faire ajoutez des temps forts à votre activité donc dans votre calendrier mettons à trois mois ou à six mois placez les salons les événements tout ce qui est finalement des événements marquants pendant votre activité et donc vous pouvez les prévoir à l'avance par exemple j'ai un salon majeur je suis je ne sais pas une maison d'édition j'ai dit le salon du livre 30 jours avant le salon je vais faire une publication pour dire qu'on va y être pour que les gens puissent s'y préparer 7 jours avant je vais faire un petit jeu concours sur la thématique du salon et de dire que je vais faire gagner par exemple deux entrées 3 jours avant je vais annoncer les gagnants et je vais ramener un photo de stand je vais faire pareil à à J1 je vais envoyer une photo de mon stand rappeler les horaires d'ouverture et puis à la fin merci à tous d'être venus petite photo petit bilan du salon et hop avec un événement on a déjà alimenté pas mal de choses et on a créé on a vraiment créé un événement marquant sur les réseaux ajouter les événements qui sont calendaires peut-être que certains de ces événements calendaires sont déjà les temps forts dans votre activité dans certains certains activités la plupart d'ailleurs Noël peut être un temps fort voilà et bien si ce n'était pas le cas ou si il y a d'autres événements calendaires que vous n'avez pas encore exploité placez-les dans le calendrier joyeux Spag joyeux Noël bonne année aujourd'hui c'est la journée de c'est ce que je vous disais avant voilà et donc planifier les choses comme ça autour de ces événements calendaires prévoyez peut-être ça c'est la souris sur le gâteau si vous avez du temps un à trois événements spéciaux dans l'année pour fédérer votre communauté donc pour marquer le coup c'est quelque chose que vous faites peut-être en magasin et sur les réseaux et vous allez vraiment communiquer plus largement dessus ça c'est si vous avez un peu l'énergie le temps etc et déjà avec ce que j'ai dit avant normalement vous remplissez bien votre calendrier et pourquoi pas en planifier plus que à trois par semaine ben gardez une place pour la spontanéité il y aura toujours quelque chose que vous n'avez pas prévu qui va se passer la vie du quotidien de la boutique et donc si vous remplissez déjà votre calendrier à fond quand vous allez avoir une info en plus à un certain moment ben du coup ça va faire trop donc c'est pour ça qu'on essaie de pas trop blinder le calendrier alors je sais qu'au niveau temps là on est déjà à 45 j'ai quelques exemples que je voulais vous montrer et commenter rapidement je vais passer dessus et puis après je réserverai du temps sur les questions alors j'ai pris l'exemple du garde-fou parce qu'ils sont très actifs sur les réseaux sociaux c'est un de leurs vecteurs de communication principale et ils ont une personnalité assez sympa ils ont un ton qui est très décalé ils n'hésitent pas à identifier tout un tas d'autres partenaires ils utilisent parfois des hashtags et ce qu'ils publient généralement ça fonctionne assez bien ils ont une communauté qui est active et qui les suit sur les réseaux sociaux donc si vous voulez un exemple de marque qui se la joue un peu des conneurs qui essaient de jouer la proximité et qui trouvent des idées toujours très chouettes pour communiquer vous pouvez par exemple aller jeter un oeil sur cette marque là et vous voyez ils ont fait des photos maison à chaque fois et bien le ton est cool le ton est sympa les infos sont pertinentes et bien ça fonctionne voilà ils n'ont pas fait appel forcément à un photographe donc c'est une manière de construire sa ligne éditoriale et de faire quelque chose qui fonctionne là je vous ai mis la marque Made in Alsace alors c'est des postes qui datent si vous les cherchez vous ne les trouverez pas il y a déjà j'imagine peut-être près d'un an mais là ils ont communiqué par exemple sur différentes thématiques à la fois Carola donc là ce n'est pas une info achetée Carola c'est ils relèvent une info d'une entreprise alsacienne et donc ils partent du principe que ça va intéresser la communauté parce que c'est une action solidaire rien ne vous empêche de communiquer également sur les actions autour de vous qui vous tiennent à corps ça peut intéresser votre communauté ils ont réagi également sur le fait que la cathédrale de Strasbourg a été élue la plus belle de France voilà ça n'importe qui pourrait se réapproprier l'info et ça peut faire réagir les gens forcément l'ancrage régional c'est toujours quelque chose qui est intéressant ils ont fait une sorte de quiz vous voyez pour les exemples quiz du jour vous êtes plutôt bretzel knack les deux voilà c'est toujours avec le sens de l'humour et encore en dessous alors là on a un poste on va dire peut-être un peu un peu osé donc qui dit touche pas mes bretzel voilà il y a une allusion qui peut faire sourire et donc on a un exemple d'une marque pourtant made in Alsace on pourrait se dire plutôt institutionnelle et pourtant ils savent garder une proximité en publiant des choses qui parlent aux gens et là donc je reprends un exemple de coach sportif donc c'est un coach sportif qui travaille en Suisse il a des différentes thématiques il profite du fait qu'il fait un tournage vidéo pour publier plus tard des vidéos promotionnelles pour publier des photos du tournage donc montrer qu'il y a un petit peu quelque chose qui se passe derrière la marque lui il a fait le choix d'utiliser régulièrement les hashtags notamment pour ça que j'ai pris cet exemple le hashtag autour de sa marque mais également le hashtag autour du Zermatt qui est quelque chose qui est très populaire en Suisse il a des publications avec une idée de recette moment de détente toujours les hashtags et avec les les émoticônes et il a également une vidéo donc là vous ne pouvez pas le voir d'un workout qui est totalement un autre poste et lui il a fait le choix de tutoyer pas mal les gens et donc il poste un lien vers une vidéo toujours les hashtags il y a une certaine cohérence dans tout ça et c'est des postes variés et là vous avez l'exemple d'un tout autre style de Peugeot voilà la Peugeot qui est présentée donc là on est sur des photos de qualité très professionnelle on ne cherche pas vraiment la réalité du quotidien ou autre on est sur quelque chose de très normé très charté le ton n'est pas forcément à la déconne ce n'est pas l'identité de la marque par contre ça ne les empêche pas d'utiliser certains autour de leur slogan autour du nom de leur produit autour du nom du mot France comme vous pouvez le voir là donc ils essayent à la fois de construire des hashtags autour de leur marque et à la fois d'utiliser des hashtags populaires voilà ce que je pouvais dire en termes d'exemple j'espère que les infos que je vous ai données vous ont apporté des idées des pistes pour vous donner un peu plus de facilité dans la manière de travailler dans les réseaux sociaux soit parce que vous y êtes déjà et que vous aviez un peu de mal à vous organiser soit parce que vous voulez vous lancer et que ça vous donne une idée plus précise maintenant je vais répondre aux questions s'il y en a alors j'en avais une est-il pertinent d'utiliser des hashtags dans ses publications sur Facebook et sur Instagram alors j'ai essayé de répondre à cette question là effectivement pendant la présentation oui ça peut être pertinent pour les raisons que j'ai évoquées pendant la présentation à savoir créer un contenu de marque ou un contenu on va dire qui fédère la communauté sur des thématiques qui nous sont chères ou exploiter le potentiel d'un hashtag populaire pour essayer d'avoir de la visibilité au travers des gens qui vont consulter ce hashtag donc oui ça peut être pertinent la limite c'est de ne pas en faire trop déjà et de se sentir à l'aise on n'est pas obligé de le faire c'est vraiment le plus important c'est d'être cohérent et droit dans ses bots donc il peut y avoir un intérêt à le faire maintenant si quelqu'un me dit moi je ne suis pas à l'aise avec ça ne m'intéresse pas mon entreprise j'ai une image beaucoup plus sérieuse que ça je n'ai pas envie de me lancer dans ce genre de choses là je dirais ok pas de soucis une autre question sur le positionnement des hashtags plutôt avant le rédactionnel après le rédactionnel au milieu du rédactionnel est-ce qu'il y a une bonne pratique alors si vous en mettez beaucoup essayez de les mettre plutôt à la fin on les voit souvent à la fin maintenant vous avez vu dans l'exemple de Peugeot qui est juste avant eux ils les utilisent ils ont fait le choix de les utiliser à l'intérieur de leur publication alors c'est un petit peu moins fréquent je dois l'avouer mais c'est possible éviter d'avoir un texte à trous composé que de hashtags ça c'est pas top ce qu'on voit plus régulièrement c'est d'identifier plutôt les personnes avec le arrobase qui va taguer une entreprise ou une personne quand on est dans la partie rédactionnelle du texte et de voir finalement en deuxième partie à la fin sous forme de signature l'utilisation des hashtags ça c'est ce qu'on voit le plus fréquemment ok j'ai l'impression que c'était très clair ou alors tout le monde a très faim c'est bien possible c'est vrai que c'était clair structuré c'est un peu le sens des différents commentaires je sais pas si tu les vois moi je les vois je les vois pas effectivement j'ai plutôt des remerciements sur la présentation claire et complète donc comme pour le premier webinaire il sera disponible à partir de cet après-midi en replay je vous enverrai le mail avec le lien les coordonnées de Samuel étaient apparentes je crois dans le dernier slide tu peux peut-être le rafficher je vais le remettre pour suivre en direct ou éventuellement pourquoi pas faire appel à Samuel pour dans cette période un peu tendue si vous avez besoin d'aller un peu plus vite et d'avoir un conseil individualisé n'hésitez pas à faire appel à Chrysalidesign c'est un partenaire référencé à la CCI donc il n'y a aucun souci c'est un partenaire de confiance chez nous voilà j'ai une question j'ai une question le hat de l'adresse sur Insta est-il pertinent de le partager sur une publication Facebook ton adresse Instagram est-ce qu'il est pertinent de la partager sur Facebook alors de la même manière que j'ai insisté sur l'idée de faire des synergies entre le site internet et Facebook au même titre les synergies entre tous les réseaux et le site internet et le magasin physique etc évidemment dès l'instant on arrive à créer du lien entre tout ça on va créer des synergies on va décupler l'efficacité donc oui moi j'encourage vivement à renvoyer régulièrement d'un réseau ou d'un support à l'autre ok je crois que ça c'était la dernière question encore merci Samuel donc on travaille avec Samuel là on a encore une petite idée de webinaire probablement pour la semaine prochaine on ne vous en dit pas plus pour l'instant vous serez destinataire d'un mail d'invitation et de la newsletter ah j'ai encore une dernière question oui attend un conseil pour un support pour un vendeur à domicile indépendant je ne suis pas sûr de comprendre la question je vais peut-être préciser la question oui monsieur monsieur Maurer éventuellement un conseil pour un oui est-ce qu'il y a des stratégies particulières pour des gens qui font des types de supports de communication je suppose alors chaque métier va avoir ses particularités j'ai du mal un peu à saisir le sens de la question je ne sais pas trop quoi répondre des supports de com d'accord des types de supports de com là c'est vrai qu'aujourd'hui essentiellement des supports digitaux puisque même si le postage boîte aux lettres reste actif peut-être monsieur Maurer prenez les coordonnées de Samuel sur la dernière slide ce sera plus simple ça vous aurez une réponse qui vous sera directement dédiée voilà pour apporter une réponse pertinente pour un métier en particulier ou un cas précis c'est bien important pour moi de bien comprendre l'ensemble de l'activité des problématiques c'est difficile de répondre là en quelques mots sans connaître plus d'informations très bien écoutez merci à tous on va clôturer cette réunion merci encore à Samuel et puis je pense à très bientôt pour le suivant de la série ça marche à bientôt au revoir merci au revoir au revoir Sous-titrage FR ?